Je pense que je pourrais lui dire que ça vous ferait plaisir. Je vais en parler à l'Orgolicton, je vais voir combien il demande, parce que c'est peut-être un peu cher. Voilà, un petit friskies, et puis ça devrait le faire. Normalement, il n'est pas très gourmand, il est million comme temps. Voilà, donc l'Orgolicton va bien, et vous le verrez bientôt à la télé. On a tourné chez Marcus, je crois qu'il est apparu dans Renegade Hops, vous l'avez vu non ? Il revient dans, tu sais plus, on en a tourné 4. Alors juste pour info, si vous voulez savoir comment ça se passe. Et chez Marcus, je vais vous expliquer pourquoi je suis si mauvais. Ça c'est intéressant, ça c'est une bonne question par exemple. Pourquoi es-tu si mauvais ? Les chez Marcus, pour donner un exemple, qui ne sont encore une fois qu'une de mes multiples activités, c'est tourné en une seule journée. Les 4 qu'on tourne dans une journée sont diffusés chaque semaine tout au long du mois. Donc ça veut dire que j'ai un mois pour m'entraîner à ces 4 jeux, tout en continuant à travailler pour Game One, pour New Habtu, pour Micromania, etc. Et puis, oh, il pleure le petit bout de chou. Je comprends. Tu peux rester, tu sais ? Non, non, ne t'embête pas. Donc voilà, il faut que je m'entraîne pendant quelques mois. Donc en fait, il faut que je m'entraîne pendant un mois. Concrètement, j'ai quelques jours, 3-4 jours. Donc ça fait moins d'un jour par jeu en réalité. Donc je m'entraîne tout au long du mois. Puis je fais d'autres choses entre temps. Et arrive le jour du tournage, où je n'ai pas joué depuis 4 semaines à un des jeux. Et il faut que je me remémore en une journée les 4 jeux, pour arriver à savoir où je vais aller, quel niveau je vais montrer, quelle vanne je vais faire, encore qu'en général c'est plus improvisé. Le niveau, j'ai compris que c'était improvisé. Et voilà. Et on enchaîne les 4 jeux directs. Donc ça veut dire que quand j'enchaîne BodyCount et Bulletstorm, dans Bulletstorm, pour s'accroupir, c'est carré. Et dans BodyCount, c'est jeter une grenade. Donc, vous voyez le truc, je veux m'accroupir et je me mets une grenade sur le pied. Et ça vous fait rire, rendez-vous salauds, mais moi, je peux vous dire que ça m'amuse pas du tout. Et des fois, c'est très très frustrant. J'ai le souvenir de Assassin's Creed Brotherhood, le mode multijoueur qui est fabuleux, qui est un truc génial, à jouer tout seul, au calme, à la maison. J'ai essayé de vous le faire voir dans une émission, et ça a été une catastrophe. Je me suis fait tuer tout le temps, j'ai pu tuer personne. Parce qu'il faut être extrêmement concentré, il ne faut pas lâcher l'écran du regard à une seule seconde. Et moi, comme je vous parle, je regarde la caméra qui est derrière, et qu'en même temps, je fais l'andouille et je balance des vannes, mon cerveau n'est pas multitâche. Il est monotâche, il est grosse tâche même, en fait. Voilà pourquoi je suis si mauvais. Dans la vraie vie, mes amis peuvent en témoigner, je ne suis pas si mauvais que ça, notamment à Mario Kart. Et je crois qu'on a une peine ici, donc je veux bien relever un défi, si quelqu'un relève le défi. Sur peine, je suis bon. Peut-être une autre question embarrassante ? Ah ouais ! Tartiflette ou pas saouler ? Tartiflette, oh bah Tartiflette. Oh je suis désolé, excusez-moi. On est à Toulouse, j'ai oublié. Non mais j'aime les gens de Toulouse. Non mais j'aime bien le cassoulet aussi. J'adore le fromage, en fait. Je suis vraiment en fromage d'Ivoire. Et du coup, alors que le haricot, dans mon métier, il y a toujours des micros, pas loin, on ne sait pas ce qu'il peut se passer. Tartiflette, ça va. Il peut être juste ballonné. Et tu as une autre question idiote ? Pain au chocolat ou chocolatine ? Alors ça, j'adore. J'adore quand tu viens ici. Ça arrive, je te dis, je voudrais pas le chocolat ? Une chocolatine ? D'accord, ouais. Je vais vous le mettre dans une poche. C'est la poche de mon gym, mais ça va fondre. Est-ce que nous, une poche ? Nous, en France, on dit un sac. Un pochon, à la limite, une pochette, mais pas une poche. Les poches, c'est dans les pantalons, c'est tout. Les yeux, quand vraiment on est fatigué, ils mettent ça tout. C'est dans la malle de la voiture. Ou dans la malle de la voiture ? Ah, elle est bien la malle. On se croit au Canada, presque. J'adore ça. Hier, on était au Grand Rax. C'était vachement bien le Grand Rax. En fait, c'est une tournée, donc voilà. Mais tous les soirs, il se passe des choses différentes. Et là, j'ai annoncé à Need for Speed The Run. Et quelqu'un dans la salle, je dis que c'est la série des Need for Speed. Et il y en a un qui crie, besoin de vitesse ! Et donc, on est parti sur traduire tout ça, comme les Canadiens font. Donc, ils n'appellent pas ça Need for Speed Haute Poursuite, mais... Besoin de vitesse, pochette chaude. Donc après, on a décliné avec Need for Speed Undercover. Donc, besoin de vitesse à découvert, puisque les voitures de riche, ça coûte très cher. Donc, on est forcément à découvert. Et donc, on a lancé Need for Speed Le Court The Run. On s'en fout, c'est Canadiens. C'est Canadiens, voilà. Ils sont très drôles, les Canadiens. Mais je crois que vraiment, Fast and Furious, ça s'appelle Rapide et Furieux au Canada. C'est pas une c'est-à-dire. Non, je veux dire, sur Internet, on voit les noms des trucs. C'est hallucinant, quoi. J'avais d'autres questions, je vais en profiter. Oui, mon gars ? Ça va toujours, les amis ? Oui, moi ! Moi, ça va. Je suis crevé, mais ça va. Non, parce que, juste, attends, une petite parenthèse. Avant, je sais pas ce que la tournée a commencé mardi, avec le micro-média Game Store. Mais lundi, je suis allé exprès à Marseille pour tourner dans un film de zombies. Des gens qui m'en demandent ça. Vous connaissez les gens de la Black Cat ? Voilà, c'est des potes à eux. C'est un film qui s'appelait, c'est un long métrage, qui s'appelle La Porte Noire. Et ils m'ont demandé de faire une petite apparition. Je dis, pourquoi pas, ça peut faire le buzz et tout ça. Et ils m'ont maquillé en zombie, donc j'avais une sorte de pizza à 4 fromages sur le visage. On me reconnaît pas du tout, j'avais du faux sang dans la bouche. Et mon dialogue se limite à... En essayant de mordre une pauvre fille qui a escaladé une falaise. Voilà. Je ne sais pas si ça va les aider beaucoup à vendre leur film. Mais en tout cas, on s'est bien marrés. Mais juste, je me suis déjà tapé le voyage dès lundi, donc, avec le tournage dans la journée, dans une carrière, on n'avait pas d'eau. Donc pour se démaquiller quand on n'a pas d'eau et qu'on a une pizza à 4 fromages sur le visage, c'était un peu rude. Et puis, je suis retourné tout de suite à Marseille pour prendre le train pour Lyon le lendemain matin où je commençais à tourner de Micronia. Donc ça fait vraiment une semaine que j'enchaîne non-stop jusqu'à ce matin, où je me suis couché à 3h du matin, je me suis eu à 7h pour être avec vous ce soir. Tout ça pour excuser ma voix et mon état. Voilà. Merci. Et maintenant, ta question. Alors, comment tu vis au quotidien de la sécurité ? Il y a un éléphant qui vient de s'évader tout de moi. C'est Dumbo. Alors, je n'ai pas entendu du coup. Je dis comment tu vis au quotidien de la célébrité ? Eh bien, écoutez, j'ai su, c'est très simple. Je crois que j'ai la meilleure célébrité du monde. C'est-à-dire, en gros, je ne suis pas connu. Mais vraiment, je peux aller dans la rue, il n'y a aucun problème. Je ne suis pas connu, sauf de vous. Et vous, vous êtes qui ? Vous êtes des joueurs, comme moi. Donc forcément, c'est une petite communauté. On a les mêmes valeurs. On aime les Simpsons, on aime Star Wars, on aime plein de séries. On aime les jeux vidéo. On sait que jouer aux jeux vidéo, ça ne rend pas dingue, etc. Donc forcément, naturellement, on a plein de choses à se dire. Donc, l'aménagère lambda que je croise au supermarché dans la rue, elle ne me reconnaît pas. Ce n'est pas qui je suis, elle ne m'a jamais vu. C'est très bien comme ça. Donc, le mec qui fait la météo sur France 2, tout le monde connaît sa tête. Donc, oh putain, c'est Laurent Romesco ! Oh ben, il fait plus gros qu'à la télé. Tu vois ? Ça doit être horrible, ça, cette célébrité-là. Elle est horrible. C'est-à-dire, tu es connu, mais tu ne sers à rien. Comme les mecs du Loft. Enfin, je trouve ça... Ou Secret Story, tu vois. Les mecs, dans trois ans, tu as oublié qui ils sont. Ils ne sont rien. Ils ne servent à rien. Ils ne font rien. Il y en a quelques-uns qui ont du talent, malheureusement. Ils viennent le gâcher dans ces émissions-là. Voilà. Donc, moi, j'ai une célébrité au top. Je ne suis connu que des gens qui m'aiment bien et qui m'ont choisi. C'est-à-dire que, si vous êtes allé sur No Life et sur Game One, c'est que, vraiment, vous avez fait la démarche d'y aller. Personne ne vous l'a imposé. Comment vous impose TF1 ou France 2 ?